bonjour à tous aujourd'hui on va parler d'art nouveau alors les cours précédents nous avons nous avons sont partis par les réalismes puis nous avons les impressionnistes et ensuite les post impressionnistes mais nous n'avons pas parlé de l'art nouveau et de cette époque dans laquelle l'art nouveau s'inscrit parce que tout se passe un petit peu dans les mêmes années donc nous sommes à la fin du 19e siècle au début du 20e donc tout d'abord on va on va parler un petit peu du contexte historique cette époque on l'appelait aussi la belle époque et il s'agit du période qui va notamment entre 1870 donc si vous vous souvenez on a un plan de nom avec les impressionnistes ceci jusqu'au jusqu'à la première guerre mondiale et pourquoi on l'appelle belle époque c'est un moment où on est en pleine deuxième révolution industrielle et donc il ya toute une série de découvertes que je vais vous montrer j'en ai pris quelques-unes parmi les plus importantes du développement de cette deuxième révolution industrielle que c'est là où on découvre l'électricité et donc toute une série de choses suite à ça sont possibles mais c'est également un moment que grâce à cette deuxième révolution industrielle permet de créer une autre tranche de la société qu'avant elle était peut-être elle n'existait pas en fait parce qu'on avait évidemment les pauvres et les riches et donc on commence à voir celle qu'on appelle la bourgeoisie et donc cette bourgeoisie qui est une classe moyenne comment ça commence à voir le jour à ce moment-là classe moyenne qui va pouvoir se permettre toute une série de choses qui avant n'existe pas et c'est à ce moment-là qui naît le concept de temps libre et des vacances pour tous pour la classe moyenne et pour les riches et c'est à ce moment que les villes se remplissent de théâtres et de cafés etc c'est pour ça que je vous ai mis ici à droite une affiche de Toulouse-Lautrec qui est un artiste post-impressionniste dont nous n'avons pas parlé et bon j'en ai pas trop le temps maintenant je vais bon je sais pas peut-être peut-être on va quand même jeter un oeil les prochaines cours et ce qui est important chez lui entre autres c'est le développement du concept aussi d'affiches de graphisme ici on les voit un petit peu donc c'est aussi à ce moment-là qu'on commence les arts graphiques dans le sens publicitaire qu'on entend aujourd'hui et c'est une affiche évidemment du moulin rouge je pense tout le monde connaît donc qui se trouve à paris et donc quand je vous parle du fait de temps libre fait que les gens profitent qui vont dans des cafés dans des bars il y a des soirées etc bon chose qu'aujourd'hui avec le Covid ça nous fait peut-être très envie et c'est à ce moment-là que tout ça commence à prendre les pieds d'ailleurs je sais qu'en littérature vous avez vous Émile Zola bon lui il en parle avec un regard qui est plutôt naturaliste avec des situations où notamment des gens commencent à avoir des soucis par exemple parce qu'ils boivent trop d'alcool etc ça c'est notamment aussi pour plupart ceux qui pouvaient fréquenter ce genre d'endroit et c'était beaucoup plus facile d'aller boire un verre qu'avant et ça engendre aussi également toute une série de problèmes que lui qui lui met en avant et donc ici je vous ai mis un petit peu les inventions de cette époque là donc il y en a pas mal mais il y en a beaucoup plus je n'ai sélectionné quelques-unes donc les téléphones déjà donc on est en 1876 les vaccins donc ça peut-être ça nous parle un petit peu aujourd'hui donc en particulier celui de la rage a été inventé en 1885 l'invention de la voiture ou l'avez-vous dans la vidéo qu'on a regardé qu'on a commencé à regarder la semaine passée qui était sur l'époque de comment les premières voitures commencent à circuler à paris et là vous voyez cette image de la première voiture que vous voyez ça ressemblait pas vraiment aux voitures d'aujourd'hui mais plus un espèce de carrosse et à trois roues sans couverture ni rien du tout donc évidemment elle roulait pas très vite mais c'est peut-être un petit peu dangereux aussi alors à ce moment là nous avons l'invention du gramophone aussi ça c'est intéressant parce que ça permet aux gens de pouvoir écouter la musique chez eux donc c'est quand même quelque chose d'assez nouveau aussi invention importante pour nous dans le domaine artistique du cinématographe on est à 1892 par les frères lumière donc nous avons déjà beaucoup parlé donc c'est pour ça que je n'ai pas repris ici de l'invention de la photographie les cinématographes et bien sûr au niveau d'évolution un petit peu à partir de la découverte de l'invention de la photographie nous avions parlé aussi des des photographies des maïbrides des séquences évidemment toutes ces séquences des mouvements du moment où les enchaînent ça donne ça donne un petit une petite animation et donc ils vont ils vont découvrir comment mettre en place ça pour un pour un pour avoir les premiers les cinémas qui est vraiment qui évidemment moué et en noir et blanc alors une petite histoire que bon on suppose qu'elle est vraie il paraît que c'est un des premiers films qui étaient projectés il s'agissait en fait ils avaient filmé un train qui arrivait dans une gare et ils l'ont filmé des faces donc en fait quand on regarde la vidéo on a l'impression que les trains viennent vers nous et comme des personnes de l'époque n'avaient pas du tout l'habitude de voir une image animée parce que ben il y avait rien que le cinéma n'existe pas la télé n'existe pas etc ils avaient vraiment l'impression que les trains venaient vers eux et donc qu'ils sont sortis en courant de la salle et il faut si même si c'est peut-être pas vrai il faut s'imaginer un petit peu que que c'est possible puisqu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de pareil ensuite nous avons en 1895 l'invention de la radio donc ça aussi c'est quand même assez important pour les communications etc et à 1903 les frères Wright se font les premiers vols donc vous voyez comme tout se passe dans ces années là et c'est pour ça aussi qu'il y avait cet esprit de on appelle belle époque de nouveauté dont on va parler tout de suite et donc on appelle ça aussi positivisme donc le positivisme c'est un courant philosophique qui a été fondé au 19e siècle par auguste comte et comte affirme donc ici je dis un petit peu que l'esprit scientifique est destiné à remplacer les croyances théologiques par le progrès de l'esprit humain qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que comme l'homme et commence à découvrir tous ces choses donc l'électricité et qui à partir de ça il développe l'industrie il développe il découvre la voiture le cinéma mais les téléphones etc évidemment on va avoir une confiance dans les capacités de l'homme et une croyance dans la technologie dans ce que l'homme est capable de faire avec le progrès qui va petit à petit remplacer les croyances qui étaient là avant liées à la religion au pouvoir des dieux je signale aussi cet lien qui est assez important entre le fait que la lumière par exemple a toujours été associée à dieu à la divinité et donc l'effet que l'homme puisse produire l'électricité la lumière ça lui donne ça lui donne comme un sentiment de pouvoir qui d'ailleurs est toujours présent aujourd'hui en cette confiance en les technologies peut-être que avec la situation actuelle on commence à en douter un petit peu et cette fois la science se retrouve aussi d'un qui se trouve évidemment à l'origine de la pensée de lumière on fait un saut en arrière d'un bon siècle et c'est évidemment ça c'est la continuité de cet esprit des lumières qui ont été enrichis par les découvertes qui ont été faits entre temps et il s'énurie également des théories évolutionnistes de darwin qui sont publiés dans ces années là et donc la fameuse évolution des espèces de darwin qu'est-ce qu'il dit darwin darwin il a il théorise le fait que nous nous descendons nous les hommes des singes et également tout l'évolution des espèces animales en fonction de leur environnement mais qu'est-ce qui implique en fait cela bon au delà du fait évidemment les deux sont assez liés parce que quand on parle de remplacer les croyances technologiques par le progrès de l'esprit humain on en est là parce qu'évidemment on est on est plus dans une théorie créationniste mais on est dans une théorie d'évolution et en deuxième lieu le le fait de croire qu'il puisse y avoir une évolution vers quelque chose de moins évolue à quelque chose de plus évolue implique aussi que que peut-être on est toujours en évolution et que l'être humain va continuer à évoluer et qu'on est dans cette évolution il va de plus en plus découvrir des choses il va de plus en plus être capable de résoudre toute une série de problèmes et donc il y a une confiance dans cette évolution ce qui est évidemment aujourd'hui on peut peut-être mettre en doute aussi parce que ça veut pas dire que l'évolution va forcément dans une pente croissante et c'est aussi l'époque des expositions universelles donc la première a lieu en angleterre à londres dans le cristal palace en 1851 et je vous ai mis ici à côté l'image de celle fameuse qui a eu lieu à paris en 1889 où la tour eiffel a été construite et donc c'est aussi à ce moment là bon je les paris précis c'est le moment aussi de décolonisation de la part de plusieurs pays européens des pays d'afrique donc bon ce qui regarde la belgique etc on est peut-être un petit peu l'histoire et en fait ça permet aussi ces échanges commerciaux donc l'exploitation des mines qui étaient en afrique qui coûtaient rien du tout ça permet aussi une certaine croissance économique de ces pays donc de la france et de la belgique etc et et d'ailleurs dans ces dans ces pourquoi je vous en parle parce que dans ces expositions universelles entre autres il y avait toutes des choses qui étaient importées aussi je vous avais déjà parlé d'une certaine mode d'orientalisme qui pouvait y avoir à cette époque et bien sûr elle dérive aussi de tous ces voyages de toutes ces exportations qui sont faites et alors pour ce qui regarde les cristal palace déjà ça nous intéresse au niveau d'architecture parce que en fait c'est la première fois qu'on construit un bâtiment de ce genre un bâtiment qui est destiné à être assemblée rapidement et désassemblée rapidement bon aujourd'hui déjà ça nous paraît assez complexe par rapport à un stand d'une foire mais il s'agissait bien d'une bâtisse de verre donc 400 tonnes de verre et de métal qui qui en gros était assez facile à assembler et qui elle n'était pas cette construction là elle n'était pas envisagée pour durer d'un temps donc ça devait être quelque chose qu'on puisse mettre en place et retirer par la suite donc c'était le cas mais évidemment pas aussi rapidement qu'on pourrait le faire aujourd'hui avec une fois et et donc c'est on va voir que c'est important parce que ces matériaux donc c'est utilisé pour le cristal palace et c'est pour utiliser pour la construction de la tour Eiffel qu'elle est évidemment à faire et vont être vont être les matériaux qu'on va retrouver dans l'art nouveau et qui sont un petit peu les les miroirs de cette époque des productions industrielles où c'était beaucoup plus facile de produire des modules de ces matériaux là de pouvoir les assembler facilement et que ça coûtait pas très cher donc ici vous voyez un petit peu quand même ça se construisait pas en deux jours non plus on est en 88 on termine en 89 tour que je vous signale à la base elle était censée être là pour l'exposition universelle et ensuite elle devait être retirée mais évidemment les c'est devenu en fait entre temps un petit peu les symboles de la modernité à paris et les parisiens s'y sont attachés et donc elle est toujours là aujourd'hui on aurait du mal à imaginer de retirer cette tour alors ce qui se passe aussi c'est si je parle de démocratisation de la beauté donc en fait un certain donc disons que surtout belle exposition universelle ont lieu en angleterre parce que c'est là où il ya les plus de développement industriel donc tout commence par là et puis ça se déplace dans le reste d'europe et william morris que c'est un artiste et auquel on peut peut-être vous venez pas être d'accord les historiens d'art faire trouver un petit peu les origines du design chez lui et en fait lui en étant allé à l'exposition universelle il était il avait été surpris par la lédeur des objets présentés parce qu'est en fait cette standardisation qui était provoquée par la fabrication des objets avait mis de côté la notion la notion de beau et donc c'est comme si vous pensez bien on produit des choses avec des matériaux qui coûtent moins cher et du coup on s'inquiète plus ces matériaux qui sont pas chers sont accessibles tout le monde on s'inquiète plus du fait que ces objets soient beaux et donc lui il milite pour cette démocratisation de la beauté pour le fait que la beauté soit quelque chose qui doit être accessible à tout le monde et il fonde ainsi une société d'art en craft qui produit notamment des papiers peints et des textiles imprimés des vitraux etc pour pouvoir décorer à d'un prix modeste les maisons l'intérieur de tout le monde et c'est pour cela qu'on a dit on identifie chez lui les origines du design ici vous voyez un petit peu ce qui pouvait être les motifs que lui il allait il allait proposer donc c'est des motifs végétaux floréal oh